– Yéno ? – Yéno ? – Yéno ? – Yéno ? – Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Yéno, entièrement consacré aux nouvelles modalités de reprise de l'école calédonienne post-confinement. Pour répondre à nos questions ce soir, nous recevons Éric Roser, vice-recteur et directeur général des enseignements de la Nouvelle-Caïdonie et le docteur Catherine Lehmann pour répondre aux questions sanitaires dans les établissements. Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir à tous les spectateurs. – Merci encore une fois d'avoir fait la route et d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais que l'on commence cet entretien avec le thème sur la reprise des cours dans les établissements. Nous sommes actuellement en pleine reprise des cours, notamment en province sud et en province des îles. Elle n'a pas été la même dans les trois provinces. Je parle bien évidemment de la reprise des cours. Que pensez-vous de la gestion de cette question, M. Éric Roser ? – Alors, on a connu un moment de rupture, le moment où il a fallu fermer les établissements, organiser le lien avec les élèves qui étaient à la maison. Il fallait maintenir ce lien d'apprentissage avec l'école. Et je dirais que cette première étape s'est globalement très bien passée. Elle s'est faite avec une conscience professionnelle des professeurs, une volonté de ne laisser aucun élève au bord du chemin et de construire des cours qui soient accessibles aux élèves et d'entretenir ce lien avec les élèves. Alors, effectivement, voilà plusieurs semaines maintenant qui nous séparent et nous nous apprêtons en province nord à la reprise. Et tout est organisé et tout s'organise pour que les élèves soient accueillis à la fois en confiance et en sécurité. – Alors, Catherine Lehmann, tout est prêt pour accueillir les élèves et les personnels en toute sécurité. Là, je fais allusion au gel et également au masque. Où sont les masques ? – Alors oui, tout est prêt parce que les équipes s'y sont préparées. Les masques, le savon, l'eau sont dans les établissements scolaires et tous les conseils aussi sanitaires puisque les établissements ont des infirmiers qui sont dans l'établissement, l'expert au niveau de la santé qui peut épauler les chefs d'établissement et l'équipe qui peuvent avoir des questions. – Donc là, on parle bien des masques distribués au secondaire ? – Au secondaire, tout à fait. – Donc au lycée. – Des masques à usage non sanitaire, donc les masques tissus, qui vont être distribués à tous les adultes qui souhaiteraient emporter un. Donc il y a le nombre nécessaire. Et puis les masques sanitaires qui sont réservés si quelqu'un est malade et qui sont mis à l'infirmerie ou avec les protocoles. – Et donc le port du masque n'est pas obligatoire dans les établissements comme on pourrait l'entendre en France ou ailleurs ? – Alors le port du masque n'est pas obligatoire et même actuellement, vu la situation épidémiologique de la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une recommandation des autorités sanitaires. Donc c'est si les gens souhaitent le porter pour se rassurer, il y a la possibilité. – Donc je vais revenir vers vous, M. Éric Roser, on le sait, vous n'avez pas d'avis politique à nous donner ce soir dans l'émission, mais là, c'est vraiment en tant qu'expert de l'éducation nationale que j'aimerais que vous répondiez à mes questions, que vous allez me donner votre regard. Quel rôle avez-vous joué dans les décisions de reprendre les cours ? – Dans les décisions de reprendre les cours, c'est de prendre la mesure des exigences sanitaires qui sont posées par la situation de la Nouvelle-Calédonie. En fonction de ces exigences sanitaires, les experts, les conseillers en charge du vice-rectorat étaient en capacité d'énoncer ce qui était possible, ce qu'il fallait faire, quelles étaient les organisations à modifier de sorte que les conditions sanitaires, de sécurité sanitaire, soient respectées. – Et vous avez eu des remontées de la part des provinces concernant les établissements en province nord, parce que j'imagine que la situation sanitaire d'un collège ou d'un lycée en province nord n'est pas la même qu'un lycée à Nouméa. Et là, je prends l'exemple du lycée Jules-Garnier. Vous avez annoncé par ailleurs que des travaux ont été effectués pour améliorer les conditions sanitaires. Est-ce qu'on a pu avoir tous ces travaux dans tous les établissements du CHI ? – Écoutez, chaque collectivité s'est saisie des responsabilités qui étaient la sienne et ont veillé justement à ce que les gestes d'hygiène et de précaution soient tous possibles et organisés surtout. Si vous voulez, il fallait que ce soit possible, c'est-à-dire qu'il y ait les points d'eau, qu'il y ait le savon, qu'il y ait les éléments de séchage des serviettes en papier et de sorte que déjà, quand les élèves arrivent, il y ait ce temps important de lavage des mains parce que c'est un des premiers gestes de sécurité sanitaire à avoir, d'ailleurs en toutes circonstances. Après, il faut se donner le temps d'une part d'expliquer pourquoi ces gestes sanitaires, ça c'est la mission éducative de l'école, pourquoi fait-on cela, quel est le sens à cela, de sorte que les élèves en comprennent la portée, de sorte qu'ils le pratiquent à l'école, donc il faut qu'il y ait ces différents moments à l'arrivée, avant le repas, après les récréations, avant de quitter le collège ou le lycée et qu'aussi ils le pratiquent à l'extérieur de l'école parce que l'école a ce sens et cette mission d'éducation avant tout. Bien sûr, la sécurité sanitaire se conformait aux prescriptions de la DAS, mais aussi et surtout notre mission d'éducation, c'est d'en comprendre le sens et de faire en sorte que chaque élève ait conscience déjà de la nécessité de faire attention à sa santé et de l'importance aussi de faire attention à la santé des autres. C'est une responsabilité individuelle et collective. – Qui permet au service de tous. Alors, pas mal de questions nous ont été envoyées durant les points de presse que vous avez effectués aux côtés d'Isabelle Chamboreau, qui je rappelle est la membre du gouvernement en charge de l'éducation. Alors, les téléspectateurs se demandent quelles sont les raisons qui ont incité la province sud à reprendre les cours et quelles sont celles qui ont incité la province nord à décaler au 4 mai et la même question pour la province des îles. – Alors, il y avait d'une part la modification de l'état de confinement. On est passé de l'état de confinement total à un état de confinement adapté. Ça, c'était pour le 20 avril. Dans l'état de confinement adapté, il y avait une liberté de mouvement. Les gens, les adultes, les enfants pouvaient sortir de chez eux plus librement. Et donc, de ce fait, il y avait la possibilité que les établissements soient en capacité d'accueillir des élèves. Néanmoins, c'était assorti d'une condition sanitaire qui était le respect strict des gestes barrières. Alors, les gestes barrières, de quoi s'agit-il ? C'est d'une part une hygiène parfaite des mains, parce qu'on le sait. C'est par les mains que peuvent se transmettre les virus. Les virus différents d'ailleurs. À la fois le coronavirus, qui actuellement est celui auquel on pense à cause de la pandémie mondiale, mais aussi d'autres virus ou d'autres maladies. Donc, c'est vraiment l'hygiène des mains qui est la première des barrières. Parce que forcément, on le sait, quand les mains sont sales, on les porte à la bouche, etc. Et c'est à partir de là que se transmettent les différentes maladies. Deuxième aspect, exigence sanitaire, le non-contact, l'absence de contact. Donc, ça veut dire qu'il faut modifier un certain nombre de pratiques sociales. Plus d'embrassades, plus de poignées de main, plus d'accolades. Et on sait que c'est important. Ce sont des gestes qui, en Nouvelle-Calédonie, entre les jeunes et les adultes sont pratiquées. Or, il faut en mesurer actuellement la portée. Parce que ce sont des vecteurs de transmission, en quelque sorte. Et donc, avec toutes ces exigences sanitaires, il fallait que l'on en tire les conséquences pour les établissements. Alors, il était possible d'ouvrir les établissements à deux conditions. La première, c'est qu'il y ait toutes les capacités pour, justement, respecter ces exigences sanitaires, se laver les mains. Et il fallait aussi qu'il y ait les organisations pour cela, pour l'absence de contact, pour ce qu'on appelle la distanciation sociale. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, et compte tenu des prescriptions sanitaires de la période qui n'est pas terminée, qui se termine le 3 mai, les établissements ont repris à moitié de leur capacité, avec des demi-classes. Alors, ça avait deux avantages. Le premier, c'est que ça permettait de respecter les gestes barrières, qui étaient tout de même des gestes assez exigeants. La deuxième, ça permettait aussi une reprise en confiance des élèves. Ils étaient en petits groupes et ça permettait aux professeurs de pouvoir expliquer le sens des gestes et aussi de faire un lien pédagogique. – On l'a entendu, on le voit également sur les réseaux sociaux. Encore une fois, que nombreux sont les parents qui sont assez réticents à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école, et notamment en classe de maternelle, puisque c'était ce public-là qui était assez… On entendait parler des enfants, puisqu'il était difficile d'expliquer pour un enseignant, un enfant, de garder un mètre de distance. Avant qu'on évoque cette partie, j'aimerais que l'on revienne sur le geste le plus important, c'est le lavage des mains. Et là, ça soulève une question sur la présence des points d'eau dans les établissements. On va regarder cette image, c'est une image qui a été diffusée dans notre journal télévisé hier soir. Donc c'est au collège de La Roche à Marais, on voit que les règles de distanciation sont respectées. On voit qu'il y a eu également des aménagements en feuille de cocotille, on l'a vu juste avant, qui ont été faites pour que les mesures soient appliquées. On voit aussi qu'il y a une file d'élèves, parce qu'il n'y a pas assez de points d'eau. Est-ce que des travaux seront envisagés pour que chaque établissement puisse avoir le point d'eau nécessaire en fonction du nombre d'élèves dans leur établissement ? Alors là, sur le reportage, on voit qu'il y a une rampe qui permet aux élèves, justement, en arrivant à l'école, je ne sais pas quel moment vous avez fait votre reportage, si c'est à l'école ou au moment de la récréation. Vous savez, quand il y a, à un moment donné, une préoccupation sanitaire comme celle que le monde connaît actuellement, il faut savoir situer où sont les priorités. Et la priorité des priorités, c'est l'hygiène des mains à l'entrée à l'école. Donc, d'une part, ça suppose un certain équipement. Je crois que les différentes collectivités se sont attachées à renforcer les équipements. Et d'autre part, ça suppose de l'organiser et d'y consacrer du temps. Donc, de faire en sorte que l'accueil des élèves, que le temps entre leur entrée au collège et les premiers cours, eh bien, permette de se laver les mains, parce que c'est le premier des gestes qu'il faut installer dans nos réflexes. – Et en attendant que les travaux, que les mesures, que les travaux soient effectués pour que les élèves puissent avoir les points d'eau nécessaires, comment est-ce que les étudiants doivent procéder pour respecter les nouvelles mesures d'hygiène, Catherine Leman ? – Alors, vous savez, les travaux ont été faits. Tous les établissements ont mis en œuvre les moyens pour que les élèves puissent se laver les mains. Et puis, c'est là que l'éducation intervient, finalement. Parce qu'en leur apprenant, en donnant des rituels, en favorisant l'accès à ces points d'eau, après, les enfants, ça va faire partie de leur quotidien. Et c'est l'objectif. C'est que ces mesures puissent faire partie du quotidien à l'école, à la maison, et que chacun puisse trouver son rythme. Alors, au départ, on va imposer à l'entrée dans l'établissement, puis avant le repas, puis après le repas. Et puis, finalement, après, les enfants sentiront le besoin d'aller se laver les mains. Et là, en termes d'éducation, on aura gagné. – Ça, c'est des gestes qu'ils vont garder, même après la situation de travers. – Pour toute notre vie, bien sûr. – Ça, c'est une bonne chose. En tant que docteur, cette situation sanitaire vous a permis d'accentuer encore davantage des gestes que l'on doit avoir tous les jours, même avant une crise sanitaire. – Mais tout à fait, tout à fait. Et ça permet d'y mettre une priorité, finalement, parce qu'on avait peut-être un petit peu oublié. Et de remettre cette priorité-là, de faire en sorte que ce soit accessible pour tous, et que ça dure dans le temps. C'est vraiment l'objectif. – C'est vraiment qu'on enchaîne maintenant sur un autre point dans cette émission. On parle de la continuité pédagogique. Tous les enfants n'ont pas Internet. Et vous avez dû aller sur le terrain pour transmettre les cours à certains élèves qui sont dans des endroits de la ville où il n'y a pas Internet. Et là, je prends l'exemple encore du quartier de Nouville, où on a des étudiants qui n'ont pas Internet, mais ceux aussi qui vivent dans les squats. Ces élèves-là, ils vont forcément accuser du retard par rapport aux autres élèves qui ont Internet. Comment surmonter ce problème ou pallier cette différenciation ? – C'est un vrai enjeu. Il est clair que la fracture numérique a été un des premiers obstacles qu'on a rencontrés lorsqu'il s'est agi d'organiser ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire de maintenir ce lien entre l'école et la maison, sachant que les élèves ne peuvent plus venir à l'école. C'est-à-dire que c'est l'école qui, en quelque sorte, est sortie des murs pour s'exercer à la maison. Donc effectivement, là, on a tout de suite rencontré la première des difficultés, c'est comment communiquer des cours et comment échanger avec les élèves quand ils n'ont pas Internet. Alors ça, c'était une préoccupation. Tous les établissements ont trouvé des solutions astucieuses, inventives, utilisant différents moyens. Parfois, c'était les professeurs qui allaient distribuer les pochettes aux différents points relais des tribus. Parfois, il y a eu des drives pour parler, comme certaines chaînes de magasins, c'est-à-dire qu'il y avait un rendez-vous sur le parking et puis les familles venaient de façon organisée et recevaient l'enveloppe de cours. En tout cas, nous, on avait une préoccupation, c'est qu'aucun élève ne soit laissé au bord du chemin. Et notamment, vous parliez de Nouville, on s'est attaché à aller dans les différents squats de la ville de Nouméa pour nous assurer que les élèves avaient bien reçu les cours et quand ça n'était pas le cas, de repérer où ils étaient scolarisés pour le leur acheminer. Alors après, vous soulignez un deuxième problème, c'est l'autonomie par rapport à ce travail où l'enseignant n'est pas présent pour répondre immédiatement aux questions des élèves. Et beaucoup d'enseignants, presque tous les enseignants ont essayé de garder ce contact avec les élèves. Alors parfois, il était par Internet, donc des messages électroniques qui s'échangeaient. – Pour ceux qui avaient Internet. – Comment ? – Pour ceux qui avaient Internet. – Pour ceux qui avaient Internet. Pour d'autres, c'était par des liens téléphoniques de s'assurer comment ils allaient, est-ce qu'ils avaient bien reçu les cours, est-ce qu'ils avaient des difficultés pour comprendre. Et puis sinon, comme on l'a fait d'aller directement sur le lieu où étaient les élèves pour voir quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. – Vous, en tant que directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez annoncé lors de votre prise de parole, votre premier discours au moment de votre prise des fonctions, vous visez la réussite de l'ensemble des élèves du pays. Est-il prévu de travailler sur ces formations à distance pour les développer et les améliorer au cas où un nouveau confinement soit imposé dans les semaines ou les mois qui viennent ? – D'une part, on va tirer les leçons des difficultés qu'on a rencontrées. Parfois, ça peut être des difficultés, effectivement, comme on le disait, liées à la fracture numérique. Donc, c'est peut-être une question de priorité d'équipement ou de trouver des substituts à ces équipements, par exemple, des dispositifs de clé 3G ou de renforcement. On avait eu un partenariat avec l'OPT qui avait permis de faire en sorte que toutes les connexions sur les sites du vice-rectorat ou des établissements n'étaient pas décomptées de la consommation de l'abonnement des familles. Donc, ça nous permettait, si vous voulez, de rendre libre et plus important l'accès. Après, on est en train aussi d'analyser les difficultés qu'on a pu rencontrer parce que même s'il y avait l'accès à Internet, il y a pu avoir des difficultés à utiliser les outils. Et donc, là, on en tire vraiment la leçon de la nécessité de réaliser cet apprentissage à l'école. – C'est ce que font certains professeurs en ce moment. Entre deux heures de cours, ils reviennent justement sur ces outils, et là, je parle de Pronote, où un professeur m'a annoncé que durant ces deux heures de cours, ce week-end, enfin, il m'a annoncé ce week-end qu'il avait dû passer, qu'on serait 20 minutes de manière à rappeler, faire des piqûres de rappel aux élèves pour l'utilisation de Pronote. C'est dans ce sens-là, j'imagine que vous venez de répondre à ma question pour plus tard. Je voulais juste me revenir encore à Catherine Lehmann. La semaine dernière, on a vu un reportage à l'IFU où il y avait cinq toilettes pour une vingtaine d'élèves. Comment on fait dans cette situation pour respecter les mesures sanitaires qui nous sont imposées en ce moment par la situation sanitaire ? – Alors, les points d'eau ne sont pas que dans les toilettes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que cinq toilettes qu'il n'y a que cinq points d'eau. Ça, déjà, on l'a vu dans tous les établissements, il y a des points d'eau qui sont ailleurs, même dans les salles de sciences. qui sont utilisées par une vingtaine d'élèves. Ça fait beaucoup de mouvements et donc beaucoup de passages pour désinfecter derrière. – Oui, alors c'est pour ça qu'il faut organiser les flux et la circulation. Et cette crise, ça nous aura permis ça aussi, d'être créatifs et de se dire, mais comment on va pouvoir organiser la circulation des élèves dans les couloirs, dans la cour, ou pour aller effectivement aux toilettes. Et puis pareil, il y a une question de priorité pour le nettoyage et l'entretien de ces zones-là. – Vous avez pu voir qu'il y a déjà des organisations internes qui ont été faites dans chaque établissement et qui sont plus ou moins différentes en fonction de l'affluence. – Exactement, oui, il y en a qui ont changé les horaires. De sorte que ce ne soient pas tous les élèves qui arrivent en même temps, au même moment, pour utiliser les toilettes ou pour aller au niveau du restaurant scolaire. Donc ils ont décalé légèrement les sonneries. Et ce fonctionnement-là, si vous voulez, c'est adapté à la priorité qui, actuellement, s'impose à nous. – Je propose maintenant que l'on regarde l'extrait d'un reportage, ou plutôt le reportage qui a été diffusé dans le journal télévisé. C'est un professeur du lycée, William Hauja de Lifou, qui est bloqué à Nouméa. On regarde. – Pierre est bloqué depuis le 18 mars à Nouméa. C'est par le biais d'Internet qu'il assure la continuité pédagogique auprès de ses élèves. Si au début, il ressentait une certaine crainte, cette organisation s'est avérée être une réussite. – J'ai beaucoup échangé avec mes élèves par mail. Quand les élèves n'avaient pas Internet, ils utilisaient soit leurs camarades, ou alors soit ils passaient par l'établissement, l'établissement m'appelait. Donc en fait, l'échange entre moi, le professeur principal et les élèves a été plutôt concluant, ça a bien marché. Et la plupart des élèves qui n'ont pas Internet se rendaient directement à l'établissement chercher leurs devoirs, qui étaient imprimés sous forme de pochettes. – Cécile est bloquée chez elle à Yengen. Si elle est scolarisée à Lifou, c'est pour suivre le cursus sport-études. Avant le confinement, elle effectuait un stage à Nouméa. Malgré la distance, la jeune fille continue de suivre ses cours. – Nous avons un groupe avec ma professeure principale du lycée. Du coup, on communique par notre groupe sur Messenger pour savoir quels sont les devoirs et où on doit se guider pour pouvoir suivre nos devoirs. Et c'est difficile car c'est des choses qu'on doit voir cette année et qu'on est obligé de voir tout seul et qu'on ne peut pas car on n'a pas les éducateurs. Enfin, nos professeurs à nos côtés pour pouvoir mieux nous expliquer. – Avec la suspension du bus, du trafic aérien et maritime à destination de Lifou, Pierre et Cécile ne savent toujours pas quand ils pourront regagner l'île. – Voilà, j'imagine que Pierre, professeur, est toujours bloqué puisque les avions n'ont toujours pas repris, le trafic aérien domestique n'a toujours pas repris. Isabelle Chambourot avait annoncé lors d'un point de presse du gouvernement que 15 enseignants étaient dans le même cas que Pierre, c'est-à-dire attendaient l'ouverture des vols pour regagner leurs établissements respectifs. Les 15 enseignants, ce sont des enseignants du lycée William Aouja ? – Non, c'est 15 enseignants du public pour les trois îles loyautées. – Donc, ok, d'accord, ce ne sont pas des professeurs d'examen, des classes d'examen, ils ne viennent pas tous du même lycée. Parce que sur le coup, je me disais, s'il y avait 20 professeurs au lycée qui avaient 15 qui ne pouvaient pas s'y rendre, j'avais du mal à voir comment les cours pouvaient être mis en place. – Non, vous avez raison de soulever cette question. Mais d'ailleurs, on le voit dans le reportage, il y a une extrême capacité d'ingéniosité de surmonter les obstacles. On le voit, ce professeur qui, effectivement, est bloqué et qui trouve tous les moyens pour continuer son enseignement, assurer la continuité pédagogique avec ses élèves. Là, en l'occurrence, par rapport aux difficultés des enseignants pour rejoindre les îles loyautées, les emplois du temps ont été changés. De sorte que ce sont avec les professeurs qui sont actuellement sur place que s'organisent les cours. Et quand ceux qui sont bloqués à Nouméa pourront revenir, l'emploi du temps sera encore modifié de sorte à pouvoir attraper les cours manqués. Donc, il y a cette capacité, si vous voulez, de s'adapter aux situations. Et je trouve que ça, c'est plutôt un message d'espoir dans notre capacité collective de relever les défis et de ne jamais oublier l'essentiel. C'est l'avenir, la formation des jeunes et leur éducation. – La réussite des étudiants, de tous les élèves. – Et la réussite des élèves, la réussite de chaque élève. – La réussite de chaque élève, aussi bien dans le privé que dans le public. Et justement, j'aimerais évoquer avec vous le domaine du privé. On n'a pas entendu parler du secteur privé. Et pourtant, comme vous venez de le dire, votre préoccupation, c'est la réussite de tous les élèves. Qu'est-ce qui est mis en place pour les établissements privés ? – Alors, on a travaillé avec eux. On a été en lien avec les directrices des réseaux d'enseignement privé. On a partagé toutes les ressources qui étaient les nôtres. Parce qu'on a fabriqué des ressources, des guides d'accompagnement, notamment pour les questions sanitaires, des guides pédagogiques pour expliquer le sens de ces gestes sanitaires, des guides pédagogiques pour organiser cette continuité entre des élèves qui ont été chez eux et qui maintenant vont revenir vers des apprentissages collectifs. Et l'ensemble des établissements privés, chacun s'est aussi organisé pour réussir cet accueil des élèves en confiance et cet enjeu de remettre en quelque sorte en dynamique les apprentissages collectifs au collège et au lycée. – Pardon, je voulais quand même rappeler qu'un tiers des élèves de la Nouvelle-Calédonie sont scolarisés dans le secteur privé. Est-ce que le secteur privé aussi bénéficiera des masques ? – Bien sûr, bien sûr, tout le monde, bien sûr. – Combien on aura de masques distribués aux établissements, au pays ? – Alors, tout le monde va pouvoir avoir des masques. Après, on les a distribués en fonction des demandes, puisque ce ne sont pas des recommandations sanitaires, ce ne sont pas des obligations, donc on les a vraiment distribués en fonction de la demande, mais on en a suffisamment. – Vous en avez combien en stock ? – Alors là, on doit en avoir peut-être… – Je pense que c'est un objet qui est très convoité, vous risquez de… – Oui, on parle des masques à usage non sanitaire. – D'accord. – Voilà, des masques à usage non sanitaire. On en a entre 5 000 et 6 000, je pense, au total. – Parce que vous parliez de l'enseignement privé, en fait, ils sont sous la responsabilité en tant qu'enseignant, puisqu'il y a des contrats d'association, ils sont sous la responsabilité du vice-rectorat, direction générale des enseignements. Et en tant qu'employeur, je me suis attaché à faire en sorte que chaque enseignant qui le souhaite puisse bénéficier d'un masque. Maintenant, en l'état actuel, peu d'enseignants les utilisent, en tout cas ce que l'on a pu constater cette semaine. Mais là, nous avions une réunion avec tous les chefs d'établissement de la province nord et on est venus, ils étaient dans le coffre de ma voiture et j'ai fait en sorte que chaque chef d'établissement reparte avec des masques pour les personnels. Les élèves, pareil, pourront venir s'ils le souhaitent, si ça les rassure avec le masque. Et tout sera fait pour que ce soit considéré comme quelque chose de naturel. Je veux dire, chacun doit pouvoir se sentir en sécurité. Si le masque est un des éléments qui contribuent à la sérénité et à la sécurité, eh bien, il est tout à fait naturel que les personnes puissent le porter. – Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Yéno, une dernière question. Vous parlez des adaptations, des changements de calendrier et de l'emploi du temps tout à l'heure. Qu'adviendra-t-il du calendrier des examens ? Il y aura des changements ? – À ce stade, le cap d'organiser des examens en fin d'année scolaire est toujours accessible. Donc, nous allons faire en sorte que toute l'année scolaire se déroule pour que les élèves soient prêts à passer les épreuves en fin d'année. – Comme prévu. On va tout de même organiser des moments de révision, notamment à l'occasion des vacances d'octobre, peut-être aussi des vacances d'août, pour que les élèves puissent aussi se réassurer, être mis en confiance dans leur capacité à pouvoir se préparer jusqu'à l'examen. – Faut-il comprendre que les vacances scolaires seront modifiées ? – Les vacances scolaires en tant que calendrier scolaire ne seront pas modifiées, mais notamment pour les classes à examen, les établissements proposeront, en tout cas sur la base du volontariat, des moments de révision aux élèves. D'ailleurs, c'est déjà le cas, on ne le dit pas assez. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de faire un reportage, on pourra l'envisager. Mais tous les ans, et là j'étais allé dans plusieurs établissements l'année dernière, on organise dans les lycées des séances de révision, notamment aux vacances d'octobre. – Monsieur Éric Roser, merci d'avoir accepté l'invitation. Catherine Lemoyne, merci. – Merci de nous avoir invité. – C'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis à la maison. Peut-être un dernier mot à glisser aux parents, les rassurer et aux élèves aussi. – Moi, je dirais effectivement, vous savez, un dernier mot, si vous m'autorisez à le dire, c'est qu'à l'occasion de cette crise, de la fermeture des établissements, il y a eu un lien qui s'est établi entre les familles et l'école. Et je crois que ce lien de confiance, il faut qu'on le poursuive, il faut qu'on le maintienne et qu'on encourage justement cette co-éducation entre les parents et l'école. – Catherine Lemoyne. – Moi, j'ai envie de dire aux enfants, aller à l'école. – Ces gestes-là, il faut les garder, même à la maison. – Les gestes, les mesures sanitaires. – Oui, bien sûr. Et puis l'école, elle est là pour apprendre aussi des nouvelles choses et aussi remettre l'apprentissage de tousser dans son coude, de se laver les mains. – Merci à tous les deux encore une fois. Bonne soirée à tous sur Yéno et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Yéno. Bonne soirée. – Yéno ? Yéno ? Yéno ? Yéno ? – Sous-titrage Société Radio-Canada